Les spectres d'Old Yord et de sa femme, pourquoi ne bouge-t-il pas ? C'est un souvenir. Mais il est flou, incomplet. Observe-le attentivement pour le restaurer. De la vaisselle, pour un goûter ou un petit-déjeuner. J'ai dû me tromper. J'ai dû me tromper. Une palette de peintres. L'esprit de la steppe. Le livre est usé. On l'a beaucoup lu. C'est parfait. Iris peignait le manoir. C'est parfait. Ah ! Je l'ai usé. Que dirais-tu d'un chien ? Ou mieux encore, un chat et un chien. L'hiver venu, le chien me réchauffera les pieds pendant que le chat jouera avec une pelote de laine devant le feu. En plus, elle est à l'abri. Limite, on a l'impression qu'il n'a rien à faire de toute façon. Qu'est-ce que... Encore un souvenir. Je me doute que tout va s'expliquer dans la quête. L'incarnation d'une peur. Une peur que tu devras affronter, tôt ou tard. et qu'il n'y a pas certain temps. Si Ronald Weasley était là, il ne serait pas tout le courant. Ronald Weasley ! Sous-titrage ST' 501 Un autre souvenir. Des restes de décoration pour une occasion spéciale. Un verre de vin, identique à celui que tient Holgurd. Un voile de mariée. C'est parfait. À ta santé, ma chère épouse. Et à la tienne, mon mari. Dans mon pays, on offre du pain et du sel aux jeunes mariés. Mais nous sommes seuls ici. Je n'ai besoin de nul autre que toi. Si seulement le temps pouvait s'arrêter. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais te faire visiter. J'aimerais tant, mais... Je sais que c'est idiot. Mais la maison est vide depuis si longtemps et je... Et tu as peur des araignées, je sais. Ne t'en fais pas. Je les ai toutes jetées dans le jardin. Oh, c'est chou. Mon chevalier, tu penses à tout. Ah! Mais là, c'est un gros coup. Mais ça, c'est un grand coup. Et ça, c'est un grand coup. Je vois que la maison est déçue. C'est un grand coup. C'est un grand coup. C'est un grand coup. Oui, monsieur, oui j'ai bugué. Je répare mon hier, mais... Je suis occupée ! Ah oui, non mais j'y vais. ... 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 Encore lui ? Encore un rêve du passé, un complet lui aussi, je parie. Fil d'argent, perles, cette poupée a dû coûter une fortune. Et légèrement différent du tableau. Castel Rabelon, un vin de Toussaint hors de prix. D'accord. La femme d'Holgjord aimait les fleurs. Quel festin ? Ce peigne devait lui appartenir. Sûrement pour impressionner les invités. La cheminée est allumée dans le tableau, mais il manque encore quelque chose. Les bougies devraient être allumées. Les bougies devraient être allumées. Les bougies devraient être allumées. Tout va bien, ma chérie ? Tu es toute pâle. Rien de grave, j'espère. Tout va bien, mère. Je t'assure. Et vous ? Comment allez-vous ? Je suis si heureuse de vous voir. Mais où sont grand-mère et grand-père ? C'est un long voyage, tu comprends ? Long et boueux. Ils ne veulent toujours pas me voir. C'est ça ? C'est ça. C'est ça, qu'est-ce que c'est ? Nous avons apporté la brosse favorite et la poupée d'iris. Ah, et aussi ceci. Boum. Des billets de banque. Nous avons racheté vos dettes, Solvier. Pour effacer l'opprobre qui pesait sur votre panneau. Moi, ce que vous entendez en coup, c'est mes pieds qui sont sur les baskets. Et par contre, j'ai mes chaussures. Je suis sûr. C'est sa vraie nature à présent. Je t'avais prévenu, ma chérie. Un voyou et un rustre, entourés de bandits. N'as-tu pas peur de vivre sous même toi que cette canarine ? Ah, quelle puanteur. Dans ce cas, suivez-le. Encore vous. C'est en droit de me dire rien qui vaille. La chambre a couché. Une chemise de nuit. Jamais portée, on dirait. Une cuvette. Elle est tachée de sang. Oh. On va voir comment c'est quelque chose. Une serviette ensanglantée. Il lui restait du sang sur les mains. La mèche est presque épuisée. Oh non. J'ai pensé à un truc, mais non. On ne sait pas ça. Je suis épuisée. Je vais enrocher. Non. Je n'arriverai pas à me rendormir. Viens. Je vais terminer ton portrait. Une coupe, comme dans le tableau. Le tableau vivant doit être identique au portrait. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Les raisins à gauche, la bouteille à gauche En fait tout est à gauche, tout est posé sur la petite scène Et les raisins ils sont devant Ah si? Ah d'accord ouais ok Pas pour moi Mais oui Pour moi tout était à gauche mais c'est pas Comme ça? Je t'ai demandé de sourire pas de montrer les dents Ça me va pas Et c'est de sourire comme le jour où père a accepté notre mariage Tu veux bien? J'abandonne Quelque chose te tracasse Je le vois bien Oui Oui j'ai beaucoup de travail Encore? Holgerd Tu m'avais promis qu'il n'y aurait pas de secret entre nous Tu t'en souviens? Oui j'en suis Désolé je... Je n'ai pas envie d'en parler Holgerd Holgerd C'est tout ce que tu sais faire Je me suis bien Je suis bien Pourquoi t'endespect Pourquoi? T'endespect Pourquoi? 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 naturellement L'étude de Maître Von Evrek, c'est ici qu'il se plongeait dans les arts occultes. Un pentagramme pour lier les créatures invoquées. Il est presque effacé, il me faudrait de la craie. Après ça, je pourrais m'occuper des bougies. Des bougies en cire d'abeille. Actes de sang ou des présences étrangères. Un tome de démonologie. Le manoir était triste à pleurer en hiver. Les portes du mystère, voyage entre les mondes, les livres d'occultisme. De la craie du sang. Pour un rituel magique, sans doute. De la magie noire. Bien, ça devrait aller. Maintenant, les bougies. Comme ça peut-être. Ah mais je suis pas douée pour le spiritisme. Est-ce qu'il y a deux ou bon ? Faites, tout de suite pour le pergunt. Laisse-moi. J'espère qu'on parle. Leur d'ordre est sondage. Je veux rester seul. Un n'échelle de mort. Pas cette fois. Viens ici, tout de suite. Faites-moi. Je veux juste travailler en paix. Merci. Merci. J'ai tout essayé. Je veux annuler notre pacte. Je vous invoque ! Répondez ! Putain ! Au feu ! Par ici, vite ! Il faut éteindre les flammes ! Je ne m'attendais pas à ça. Bourreau au pif ! Oui, c'est une technique comme une autre. En plein milieu d'une tempête de neige. Il faut que je trouve un abri, mais vite. Diop, on va les amasser en train. Ils sont dents de froid. On va les amasser en train. Et là, on va. C'est bon. C'est bon. M'aider. C'est bon. son père, vide jusqu'à la dernière haute. C'est à cette époque qu'il a commencé à fumer une chope de bière qui contenait de la vodka. Un contrat de mariage entre Iris et Holgerd. Le souvenir est toujours incomplet. Voilà donc comment il passait les longues soirées d'hiver. En outre, vous accorderez à Iris le respect qui lui est dû. Vous tiendrez compte de ses conseils et de ses requêtes. Et vous ? Bon, écoutez, venez-en au fait, père. Ma patience a des limites. Oh, avec plaisir. À la demande d'Iris, je déclare ce mariage nul et non avenu. Pourquoi ? Voilà, il est mort ici. Père, père, non. Serviteur, jetez cette carcasse en pâture aux animaux. Mais bourré, des fois, oui, ça peut faire bien, mais c'est que je suis partie du principe. Je suis partie du principe que pour faire du spiritisme, il faut... On va les mettre à l'intérieur, on va les mettre à l'extérieur, ou les deux. Donc, d'une part, oui, je me suis plantée. Je me souviens, nous avons passé beaucoup de temps ici, tous les trois. Mon silence. Nous allons prendre nos places. À Yenfer. À toi de faire le reste. Mais Yenfer est plus jolie avec ce joli violon. Un seul couvert sur la table. Des griffures. Et c'est payé, Yenfer. Un grand bol en margine. Un petit bol. Pour la soupe, peut-être. Et voilà. Ah, il y a le gardien. J'ai dû me tromper. C'était à toi, je crois. Pas pas mal. Un plateau. Tiens. C'est parfait. Vous mangez vraiment là-dedans ? Bien sûr que non. Je te l'ai déjà dit, nous ne sommes pas des animaux. Le gardien n'en avait cure. Il suivait les ordres. Encore un monstre ? Je t'avais demandé d'arrêter. Ces deux-là ne te suffisaient donc pas. Le chien et le chat te tiennent compagnie. Celui-ci te protégera et entretiendra la maison, quoi qu'il arrive. Autrefois, je rêvais de savoir ce que tu avais dans la tête. J'espérais pouvoir t'aider. Aujourd'hui, je me fiche bien de savoir ce que tu ressens. Je... Je ne ressens rien. Je ne te déteste même plus. Va-t'en, Holger. Je ne veux plus te voir. Holger, il en est vrai qu'il n'avait pas compris que nous ne pourrions jamais le remplacer. L'ombre de son spectre plane désormais sur le moindre souvenir de Damiris. Nous arrivons au bout du chemin. Qu'est-ce qui nous y attend ? La plus grande peur d'Iris, mon évredi. Il n'y a pas que Tizek. Je voulais bien répondre Lucifer, mais... Oh, je me suis planté. Je voudrais manier les mots aussi bien que l'épée. Surtout en ce moment, à l'arrière, il n'y a pas de l'acier à l'acier en tout cas. Je vois bien tes regards. Je vois ton désespoir. Je ne peux pas t'aimer, mais je pourrais moins cesser de te faire du mal. Je t'adresse cette lettre, cette rose en guise d'adieu. N'oublie pas les mots, Holger. Ah bah non, il fait nuit. Bienvenue dans Resident Evil. On va. Sous-titrage ST' 501 Il n'a plus grand peur, c'est lui. Mais pourquoi il n'a pas utilisé avec le dieuble ? J'aurais rigolé si c'était balle, mais ce n'est pas balle. J'aurais trop pensé à Croc sur ce coup-là. Je ne sais pas. Faire affaire avec Anna. Oui, bah je me doute. Parce que pour le moment, tout ce qui se passe dans le jeu a été quasiment... Tout a été expliqué. Et je ne loupe pas certains dialogues. J'ai le chic pour troter certains dialogues. Je crois que c'est ma marque de fabrique de certains dialogues importants. Ah, avec le voleur. Avec Kendrick. Ah oui, donc. Vous n'êtes pas lui. Attendez. Je voudrais vous parler. Pas ici. Pas en ce lieu. Pardonnez-moi. Je vous ai pris pour un autre. Pas tout le temps. J'ai cru qu'il était revenu pour moi. Qu'êtes-vous donc ? Un fantôme ? Une illusion ? Je ne suis que tristesse. Nous avons déjà fait connaissance. Et je vous ai vu dans vos souvenirs également. Vraiment ? Je ne m'en souviens pas. Ah non, dans le jeu de base, non. T'es vachement impliquée dans tes choix quand même. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Que t'es vachement impliquée dans les quêtes principales. Ça, je ne veux pas le nier. Cette quête, elle est un peu particulière. Elle est jolie comme vous. J'ai repensé au jour où j'ai dessiné le portrait de mon mari. C'est pas comme... Dites-moi, comment va Holgerd ? Est-il en bonne santé ? Votre mari s'est fait un ennemi puissant. Gaunter de Meuret. Vous le connaissez ? Maudit soit le jour où j'ai entendu son nom. Qui est-il ? Comment est-il entré dans votre vie ? C'est pour moi qu'Holgerd a invoqué l'homme de verre. Pour moi qu'il s'est mis en quête de richesse puis d'immortalité. Holgerd saura vaincre ce sieur Meuret. Dites-moi, comment se porte-t-il ? Bah, il fait semblant qu'il est heureux. Votre mari est toujours en quête de sensations fortes. Il joue avec le coup pour cacher son désespoir. Son cœur est de pierre, rien n'a changé. Et... Pense-t-il encore à moi ? Vous a-t-il parlé de moi ? Je ne l'ai pas vraiment questionné à ce sujet. Il m'a juste demandé de récupérer la rose. La rose, c'est tout ce qui me reste de lui. Son dernier cadeau. Oui, mais après... J'avais envie d'avoir une certaine fin en même temps. Donc, le vaccin a été autorisé. Le spell aussi sur ça. Pourquoi, en fait... Ça, je ne vais pas le nier. Mais... C'est plus qu'un simple souvenir pour vous, n'est-ce pas ? Mes souvenirs sont si vagues. Pourtant, lorsque je pense à ma rose, tout s'éclaircit. Le monde qui m'entoure prend corps. Et... Je... Mes yeux s'ouvrent. Je me souviens de certaines choses. De la femme que je suis et que j'étais. Un ami m'a parlé d'un cas similaire au vôtre. Une émotion puissante vous lie à cette rose. Les sorceleurs appellent ça une épingle. C'est elle qui vous retient dans ce monde. Comme un insecte dans une collection. Ouais. C'est horrible. juste je ne vais pas vous mentir si je prends la rose vous risquez de disparaître ainsi que votre petit monde et qu'aviendra-t-il alors serais-je libéré de toute cette souffrance irais-je rejoindre le néant je l'ignore je ne veux plus souffrir mais j'ai si peur du froid et des ténèbres j'ai peur de cesser d'exister j'ai besoin de la rose acceptez vous de me la donner elle est si fragile regardez le bord des pétales est écarlate comme le jour où je l'ai reçu il ne manque qu'une seule chose la goutte de rosée qui a glissé de la feuille lorsque j'ai pris la rose ou bien est-ce du sang parce que je m'étais piqué je ne me souviens plus vous savez je n'ai jamais lu la lettre d'olkjörd je n'en avais pas besoin et je n'aurais pas dû garder cette fleur et j'ai pris une décision je vais vous donner la rose ainsi prend fin notre service merci étrangers nous sommes libres un conseil avant de partir méfie toi de l'homme de verre si tu lui parles la route tu connaîtra un sort pire que la mort tu trouveras le salut dans le faire qui ne peut être brisé le vert qui ne peut être brisé adieu ton histoire était fort intéressante iris ton histoire est fort intéressante iris ton histoire est fort intéressante iris C'est parti. 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 C'est parti.